Les ours, contre la réintroduction ? Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Je crois que le problème se pose en termes de biodiversité. On ne peut pas ramener la biodiversité uniquement à l'ours, ce serait un peu commun, un peu facile. Je pense qu'il y a eu tellement de maladresse de commise par une réintroduction sans concertation, sans débat. Tout le monde sait qu'il faut un débat long, qu'il faut une concertation, qu'il faut s'en entretenir avec ceux qui vont vivre avec ou ceux qu'on prive. Regardez le débat sur l'eau, il est la même chose à la manifestation des agriculteurs d'hier. On ne peut pas trancher comme ça. Oui, il faut économiser l'eau, bien sûr, il y aura des réductions d'eau. Les agriculteurs, ils le savent, mais on ne peut pas du jour au lendemain leur dire vos consommations vont baisser de 30 à 70%. Ce n'est pas sérieux, ils sont dans la rue. Il en a été de même pour le problème de l'ours, où ces décisions venues d'en haut, comme ça, tomber du ciel, imposé à des gens qui vivent là, ça tourne au conflit. C'est aussi comme le TGV sur la Haute-Garonne et sur le Tarn-et-Garonne. On ne va pas dire aux gens, comme ça, un 15 novembre, voilà la décision qui sera prise l'11 janvier. On se donne le temps de discuter. Il y a là beaucoup trop de technocratie sous couverture politique. La politique, c'est autre chose. C'est respecter le citoyen. C'est quand on prend un engagement, le tenir, le conduire jusqu'au bout, c'est avoir le respect de l'autre. A la limite, c'est se mettre à la place de l'autre. Eh bien, si vous vous mettez à la place de l'autre, vous habitez dans la Riège, on vient vous dire, vous avez des ours à côté de chez vous, si on le dit comme ça, vous allez probablement protester, quel que soit l'individu. On vous dit, il y a un faisceau comme ça, le TGV, il passe à côté de chez vous, vous allez protester. C'est naturel. Vous êtes agriculteur, vous avez investi. On vous dit, ne consommez plus d'eau, demain, 30 à 70%. Vous allez protester, vous et moi. Donc, il faut se mettre à la place de l'autre. Il y a des orientations qu'il faut prendre. La biodiversité, il faut la respecter. Il y a plus en difficulté que l'ours slovéne, en matière de biodiversité, on ne peut pas faire une fixation là-dessus. Et avoir sur les autres politiques de développement d'environnement durable, une politique plus... Plus à l'écoute et à l'approche. Midi-Pyrénées, sur le podium, la région Midi-Pyrénées, avec Rhône-Alpes, pour Ecotera.net, qui est l'observatoire des politiques d'environnemental, qui, il y a trois jours, nous a classés pour la politique que nous avons mise en place en matière d'environnement, nous, Midi-Pyrénées, en tête des régions françaises.